Musique Le Dôme, c'est un établissement culturel qui a été construit sur la presqu'île de Caen, voilà maintenant trois ans, qui est ouvert au public. Sa vocation est d'être un centre de culture scientifique et technique à destination du grand public. Comment partager avec le public les innovations technologiques, la recherche, la transformation numérique. La particularité du Dôme, c'est que c'est un établissement qui est certes situé à Caen, mais qui, avec le soutien de la région Normandie, a vocation à diffuser les innovations sur tout le territoire normand. Pour ça, on s'appuie sur les réseaux qui sont constitués, comme le réseau des tiers-lieux par exemple, et le réseau des Fab Labs, que nous animons de manière à ce que ces initiatives soient présentes dans plusieurs territoires au niveau régional. L'activité du Dôme, en tant que centre de science, ne part pas dans tous les sens. Enfin, en tout cas, on essaye d'en faire en sorte qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Et donc, on essaye d'avoir des thématiques qui sont en lien avec les grands enjeux de société qui sont posés aujourd'hui, et notamment la question du développement durable. Et le projet Open Bike, il est venu sur cette thématique-là précisément. Il était question à la fois de la vie dans la cité, donc de la mobilité douce à l'échelle de la vie de la cité, et de la question du développement durable. Donc de là est née l'idée de travailler en collaboration avec la Maison du Vélo, eux dans leur spécificité vélo, et nous dans une spécificité plus électronique, etc., informatique, de travailler sur un projet d'électrification de vélo, donc de vélos qui sont récupérés. Donc on est vraiment dans le domaine un peu d'économie circulaire. On a produit, on a coordonné un projet collaboratif qui impliquait des citoyens, qui impliquait des jeunes en difficulté d'insertion, qui impliquait une mission locale, etc. Et demain, on va mettre en place d'autres projets qui seront toujours dans cette perspective des grandes thématiques qui nous sont chères, notamment celle de la question du développement durable, mais aussi de l'économie circulaire. On a des jeunes qui sont soit en formation, soit en emploi sur des horaires atypiques, qui peuvent commencer tôt le matin, tard le soir, dans l'hôtellerie, la restauration, les services à la personne. Et donc, les systèmes de transports en commun ne sont pas forcément accessibles à ce moment-là. Donc, on a des collaborations sur des systèmes de location de scooters, de location de voitures, mais on s'est dit que la mobilité avec l'accès au vélo était importante. Nous avons deux jeunes de la mission locale qui ont été embauchés sur le projet Open Bike. Ces deux jeunes sont Christopher et Damien, qui sont en emploi aidé sur une durée d'un an et qui participent très concrètement à la mise en place de ce projet. Et on a aujourd'hui deux jeunes qui, très concrètement, viennent tester leur vélo, viennent l'adapter avec ce kit électrique. Et on a aujourd'hui deux jeunes qui, très concrètement, viennent tester leur vélo.